Écoutez-vous CFM, vous... Pourquoi t'as rigolé ? Tu l'as vu quoi ça se fait ? Écoutez-vous CFM le samedi soir, parce que moi, oui, je l'écoute, micro-ondes CFM. C'est vraiment... Tiens, ça faisait longtemps, mon vieux. Nouveau cas de vache folle dans le département. Le reste du troupeau a été abattu. Eh ben, c'est à chaque fois qu'il y a un fou quelque part, ils abattaient le reste de la commune, on y verrait plus clair, mon vieux. Ah, c'est pourtant vrai, dites-le. Un, deux, un... Eh ben, mon vieux, il devrait faire beau aujourd'hui comme c'est parti, là, tiens. L'autre grinche de pire billotte doit encore se plaindre qu'il fait trop sec pour la saison, lui. Eh, pourtant, qu'est-ce qu'il picole, là ? Il doit pas beaucoup souffrir de la sécheresse, hein ? C'est pas étonnant que sa femme est partie, tiens, lui. Allez, regardez-moi ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, cinq pages de football. C'est bientôt Zibédine, Ziboudalme qui va nous gouverner, mon vieux. Ah ben, je vous le garantis, hein ? Bon alors, les morts, ou donc ils sont fourrés ? Oh, ben ils m'ont pas mis les morts ce matin. Il y en a peut-être, ben, pas, hein ? La FM que j'aime. Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est fait. Moi, je ne me demande pas si votre père pique tu tue. Ou si votre femme se poche dans la ta chaise, toi, t'es pignon. Ici, c'est moi qui fais la loi. Mais c'est qui les valeurs ? Encore ta gueule, toi, hein ? C'est clair, alors, on ne veut pas aussi. Au bout de quelques années, je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était... Brouillard en janvier, année ensoleillée. Eh bien, effectivement, alors, j'ai un retour dans le casque. Qu'on va faire avec une année qui s'annonce à merveille. Eh bien, écoutez, on ne va pas évoquer le problème Trump en ce moment avec l'étranger. Bonsoir à tous. Bienvenue sur CFM Radio. Dans un instant, il y aura Anne Roumanoff, Pierre Palmade, Popek, Les Inconnus, Florent Paire et bien d'autres. 17h06 sur CFM Radio. Elle s'appelle Joss Newton, Queen of Earth. Bonsoir et bienvenue. Sous-titrage ST' 501 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 À mon avis, c'est pour des raisons économiques. Si Leclerc, Carrefour et Auchan s'intéressaient vraiment à l'environnement, ça fait longtemps que vous rouleriez avec des cadillons bois éclairés à la bougie. Je vous vois repartir sur les parkings des supermarchés, vos sacs pleins de produits allégés, tellement lourds à porter. Vous rentrez chez vous, vous faites le plein de votre frigo. Mais à l'intérieur, vous ressentez comme un grand vide, parce que vous achetez de la vitamine, du calcium, du magnésium, des oméga-3, du plaisir, du désir. Mais vous n'avez rien prévu à manger pour ce soir. La file de clients devant les caisses de supermarchés, on connaît tout ça. Bien sûr, c'était donc Anne Roumanoff. Ah, la bande originale de ce superbe film, et si c'était vrai, tiré du roman de Marc Lévy. J'espère que vous l'avez lu, c'est vraiment très très sympa. C'est un film qui a obtenu une comédie romantique américaine, qui a été réalisée par Marc Waters en 2005, et qui a rapporté quand même la bagatelle de 102 millions de dollars de recettes. Comme quoi l'amour, ça rapporte. C'est un film qui a été réalisé par Marc Lévy. C'est un film qui a été réalisé par Marc Lévy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans la famille Babouin Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est sûr qu'au départ, on aurait pris deux lits superposés, ça aurait été plus simple. Ouais. Enfin, moi, ça aurait pas changé grand-chose dans ma sexualité. Bon, ça va maintenant avec ça, hein ? Avec ça ? Ah ben, je dirais plutôt sans, mais... Là, je te reconnais bien. Toi, quand t'as chopé le morceau, tu ne lâches pas. Alors là, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Allez, vas-y, continue. Mais ça, je vais te dire, hein, même au début, hein, quand ça allait pas trop mal entre nous, c'est quelque chose que j'aimais pas chez toi. Non, attends, 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 parce qu'au début, ça allait pas trop mal entre nous. Ouais, ouais. Pas trop mal ? Tu te souviens plus que t'étais fou de moi ? Peut-être, oui. Tu criais sur tous les toits que j'étais la huitième merveille du monde. Oui, peut-être. Matin, midi, soir, jour et nuit, qui c'est qui m'appelait Mazabounette, c'était pas toi ? Peut-être. Arrête avec tes peut-têtes, je te jure, arrête avec tes peut-têtes. Je trouve ça un petit peu pervers, hein. Au moment où on est en train de se séparer, d'aller me ressortir Mazabounette, c'est tout. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur le lit ? Pardon ? Le lit, qui le prend ? Dès que je te dise, prends-le, le lit. Bien. Avec plaisir, je te le donne, le lit. Merci. De toute façon, pour les souvenirs que j'ai dedans... Bon, alors évidemment, je prends les tables de nuit, les lampes de chevet, enfin tout ce qui va avec. Oui, bien sûr, tout ce qui va avec. Décolle le papier peintre, en tant que tu... Si je pouvais, je me gênerais pas, je me suis assez fait chier pour te poser. Et le chien ? Quoi, le chien ? Eh bien, comment on fait pour le chien ? Ben, le chien, il est mort, on va pas aller le déterrer. Oh, ce chien. Chaque fois que j'apprends qu'il est mort, je pleure. Peut-être mieux pour lui qu'il soit mort, hein. Je sais pas comment il aurait vécu une toutouille, de nous voir là, en train de scier les meubles en deux, là. Oh ben, moi je sais comment il aurait fait. Il aurait mis sa petite queue, comme ça, sur sa tête, tu sais, comme il faisait quand il était pas content. Ça te dérange pas si je prends sa corbeille ? Moi j'ai toujours son pouet-pouet dans mon sac. Enfin, je le lance et je vais le chercher moi-même. Bon, allez. Bon, allez. Alors, évidemment, le buffet de ma mère, ça tu comprendras que je le garde, hein, au moins tant qu'elle est vivante. Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est ta mère, je vois que j'apprends qu'elle est vivante. Tu arrêtes avec ma mère. Non, je pense qu'en disant pas une fois... Bon, ben ça va, rideau. Oui, c'est ta raison, rideau. Non, rideau, rideau, les rideaux. Qu'est-ce qu'on fait avec les rideaux ? Ah bon ? Mais alors, dis les rideaux, dis pas rideaux, on comprends pas ce que tu dis. Oh là là. Alors, que faisons-nous pour la garde des rideaux ? Ah, bon, ben alors, écoute, présenté comme ça, je vais te dire ce qui m'arrange. Je vais les garder la semaine, tu les prendras un week-end sur deux ? Ce que je sais, c'est que les rideaux, c'est moi qui choisis les motifs. Ah ouais, le tissu, c'est moi qui les choisis. T'as qu'à prendre le tissu, je prends les motifs. De toute façon, les rideaux, je sais même pas pourquoi on en parle. Tu peux pas savoir tant que t'as pas ton nouvel appartement. Quel appartement ? Pourquoi j'aurais un nouvel appartement ? Pourquoi t'aurais un nouvel appartement ? Parce qu'on se quitte, je te rappelle. Je te quitte tout, mais je quitte pas l'appartement. Attends, mais moi non plus, je ne quitte pas l'appartement. Ça, ça, c'est des trucs, c'est toujours pareil. Mais quoi toujours pareil ? Ça fait combien de fois que tu divorces, toi ? Je te dis, c'est toujours pareil, parce que dans ce genre de situation, il y a toujours de la mesquinerie. Alors, si ça pouvait voler un petit peu plus haut, bon ben je dis, je propose, bon ben je garde l'appartement, tu prends les rideaux, point. De toute façon, tout va pas se rier là, comme ça, aujourd'hui. On n'a pas mis un quart d'heure pour se marier, on va pas mettre un quart d'heure pour se séparer. Un quart d'heure, je veux dire, c'est le temps qu'on aurait dû rester ensemble, on ne serait pas là aujourd'hui. Bon, 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 bref. Ouais, bref. Bon, alors, au risque de paraître mesquine... Quoi encore ? Pour la BM, qu'est-ce qu'on fait ? À mon avis, si on demandait au genre du quartier, il serait bien content que je la garde. Il y a quand même une pétition qui a circulé pour qu'on retient ton permis. Ah ouais ? Oui. Eh ben, t'es peut-être pas au courant, mais il y a aussi une pétition sur toi qui est circulée. Ah oui ? Ah bon ? Et voilà. Mais qu'est-ce qu'elle disait ? Ah ! C'est pas ce qu'elle disait, hein ? Non, non, non. Vas-y, qu'est-ce qu'elle disait ? Eh ben... Elle disait, veuillez signer au bas de la feuille. Oui, d'accord, oui. Parce que... Parce que quoi ? Parce que... Parce que tu me fais chier. Tiens, voilà. Allez, garde là, ta BM, garde même le W avec. Ah oui, d'accord. Alors si je comprends bien, c'est toi qui décides tout. Je vais dire, je la garde si je veux, la voiture. Bon, ben, je la garde. Bon, alors, stylo. C'est bon, c'est moi qui l'ai. Alors, voilà. On a fait le tour. Alors, les vêtements, sauf si t'as vraiment décidé de me faire chier. Tu gardes tes robes, je garde mes pantalons. Pour les souvenirs, on fait comment ? Les souvenirs, ben, tu gardes ton cerveau, je garde le mien. Les souvenirs, les photos, les lettres... Oui, ben, en tout cas, pour les photos, je sais ce qu'on va faire. Un bon coup de ciseau au milieu, tu prends ta gueule, je garde la mienne. Ah, les amis, on les laisse choisir leur camp, on se les répartit dès maintenant. Les amis, ce qu'il en reste, ça fait six mois qu'on s'engueule, plus personne veut nous voir. Bon, écoute, on dit qu'on a vu le plus gros, et sur ce qu'on s'est dit, on ne reviendra pas dessus. Ouais, on dit qu'on a vu le plus gros. Bon, allez, ça va bien comme ça. Mais attends, je sais pas pourquoi on se dit au revoir. Quoi ? Ben, personne ne part, on n'a pas réglé le problème de l'appartement. Bon, alors, je pense au petit-déj' demain matin. Ouais. Si je te file un CD, tu me laisses un bol ? Un stylo, alors. Bon. Ah, les divorces, quand on divorce, les partages des biens, c'est souvent grotesque. On voit là un bel exemple avec ce sketch de Michel Larocque et Pierre Palmar de Le Partage. Demain, on prévoit du brouillard dans la région, des blancs de brouillard un peu partout, avec des températures variant de 1 à 7 degrés. Eh bien, la transition est toute faite avec ce titre. Souvenez-vous de Niagara, soleil d'hiver. Elle n'était pas du genre à se faire remarquer C'était jamais elle qu'on invitait à avancer Elle avait plutôt l'impression de gêner Peut-être avait-elle envie de tout casser Elle l'habitait plus loin dans la rue d'un côté Je suis sûre que vous l'avez déjà rencontré Son visage était transparent comme l'été Mais elle avait toujours ma vie de son nid Elle voulait toucher le soleil Rien ne sera pareil Perdu dans son sommeil Et puis les nuages t'insèrent Sur des étangs de miel Et mes larmes s'emmènent J'ai vu toujours ce qu'elle allait partir en fumée Elle aurait tout donné pour se faire oublier Un matin, en silence, elle s'est défilée Et elle est partie sur la pointe des pieds Elle avait décidé de ne plus s'inquiéter C'était la fin de l'hiver Mais elle s'en foutait Au bordure Qui doucement elle a sauté Ses cheveux lentement dans l'eau flottent Elle voulait toucher le soleil Rien ne sera pareil Perdu dans son sommeil Et puis les nuages tinsèrent Sur des étangs de miel Et mes larmes s'emmènent Elle avait décidé de ne plus s'inquiéter C'était la fin de l'hiver Elle sortait au bordure Qui doucement elle a sauté Ses cheveux lentement dans l'eau flottent Elle voulait toucher le soleil Rien ne sera pareil Qui doucement elle a sauté Ses cheveux lentement dans l'eau flottent Et puis les nuages tinsèrent Sur des étangs de miel Et mes larmes s'emmènent Elle voulait toucher le soleil Qui doucement elle a sauté Perdu dans son sommeil Et puis les nuages tinsèrent Sur des étangs de miel Et mes larmes s'emmènent Elle voulait toucher le soleil Popec qui est, souvenez-vous, un fils d'immigré Un juif d'Europe de l'Est Il a été aussi un enfant caché pendant la guerre Eh bien Popec a une très très belle carrière D'acteur et d'humoriste en France Il a écrit un sketch dont moi-même Effectivement que lorsque j'étais en France Ça m'ennuyait terriblement les musées Voici la visite du musée Popec Bonjour monsieur le marchand des tableaux Je cherche un tableau représentant un paysage De préférence dans son cadre Pour qu'il ne soit pas trop dépaysé Rires Si vous avez quelque chose de gai Parce que mon intérieur est triste De la pointe-tire à l'ville Parce que la pointe-tire à l'eau Ça s'en va au premier lavage Moi je tiens un coup d'œil là Si vous permettez Oh là là elle est pas gay celle-là Avec l'écheveil qui lui tombe autour des fesses là C'est qui la dame là ? Bernard Biffette Ah bon je ne le voyais pas comme ça moi Ah c'est la femme triste de Bernard Biffette Ah oui c'est pas Bernard Biffette Ah oui 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 Ça je me disais aussi c'est lui Ça pour être triste elle a l'air triste On sent que ça a dit l'emmerdé de poser toute nuit Comme ça pendant des heures Hein ? Moi j'ai Si j'avais ça ou décidé mon lit Déjà que ma femme elle est pas gai Elle serait d'un mec à la gueule Et la dactylo noire là qui tape à la machine C'est qui là ? La dactylo noire là qui tape à la machine Hein ? Ah c'est Louis Armstrong qui joue du piano On y comprend bien rien avec la pointillère moderne hein ? C'est de qui ça ? Moretti C'est celui qui l'appelle la joconde ça non ? Ah vous avez raison oui je confonds avec Léonard de Vinci Oui Moretti il est pas de Vinci il est de Vincennes Je l'ai rencontré lui Il pesait son marché Et l'homme oiseau là c'est qui ? L'homme oiseau là ? Chagall Ah bon ? Mais c'est pareil on y comprend rien du tout Ça représente un homme avec une tête d'oiseau Qui tient dans son bras gauche une horloge Et dans son bras droit une jambe des femmes Qu'est-ce que c'est ça ? Qui te dit a priori c'est un type qui a fait des affaires au marché au piste Et c'est moderne aussi ça ? C'est naïf ? Ah bon c'est naïf ? Ça coûte combien les naïfs ? Oui ? L'original oui ? 2 millions ? Quoi dis donc 2 millions anciens ? Nouveaux ? 200 millions ? Eh ben dis donc pour un naïf il se débrouillait pas trop mal hein ? Oh là là ! Qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là ? Il est tombé de son cadre celui-là non ? Regarde-moi ça Il a un oeil en dessous de l'autre Il a une oreille rentrée dans la bouche Il a le menton qui lui remonte jusqu'au front Qu'est-ce qu'il est arrivé à celui-là ? Il est soldé celui-là non ? C'est qui ça ? Qu'est-ce que c'est celui-là ? Picasso ? Le grand Picasso ? Ben dis donc Moi à la place de Picasso Je l'aurais pas signé celui-là Parce que c'est pas pour critiquer Mais les jours ou la nuit où il a peint ça Il devait tenir une sacrée cuite Elle a même pas les yeux en face des trous Et c'est naïf aussi ça ? C'est typique ? Ah bon c'est typique ? Ah oui je voyais bien qu'il a tourné par rond C'est de la pointille typique Et ça représente quoi un homme ? Une dame ? Une dame ? Ah bon ? Et vous croyez qu'elle l'a vu son portrait après ? Elle a pas dû être contente Vous imaginez Picasso Au temps de l'Inquisition En train de peindre je sais pas moi La reine d'Espagne Isabelle la catholique De cette façon là Il finissait pas le tableau C'était ou les cachots ou les fachos Ou les chapeaux Mais ça coûte combien la pointille typique là ? L'original ? 6 millions Encore plus cher que l'autre Mais 6 millions anciens cette fois Quoi nouveau ? 600 millions ? Eh ben dis donc ça rapporte la pointille typique hein ? Moi demain Je vais me mettre à fabriquer des caleçons molletonnés Avec une jambe plus courte que l'autre Et la braguette au derrière Je dirais au client c'est pas un défaut C'est un caleçon typique J'aurais bien de la chance moi Alors Popek la visite du musée CFM Elle a tout ce qu'il faut Là où il faut CFM Alors vous me demandez souvent dans la rue Quand vous me croisez Vous me demandez effectivement Où on reçoit CFM Je vous rappelle que vous tirez comme ça un beau losange De Valence d'Agin à Auport d'Albi De nord de Toulouse Pompignan Jusqu'à Rodez En passant par Cahors Villefranche de Rouergue Corde Et vous recevez CFM Radio Et puis il y a encore un moyen plus simple De recevoir CFM Radio C'est d'aller sur CFMRadio.fr Elle s'appelle Dani Minogue I begin to wonder Elle commence à se demander Eh bien si vous êtes avec nous Et je crois que oui Voici Dani Minogue Sous-titrage ST' 501 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 Un, deux, trois, retourne-toi. Où est la dame ? Oh, on a changé de place, là. Vous êtes le bordel ou quoi, là ? Qu'est-ce que ça va être ? Ils nous cherchent, là. Je veux dire, ils nous cherchent. S'ils nous cherchent, moi, je vais appeler le commissaire de police. Non, non, pas les fouilles pour ça. C'est pour la peine, ils les... Alors, le commissaire de police ? Non, rappelle pas les fouilles. Oui, ici, les trois inspecteurs de la SPP et ACPM. Oui, enfin, les trois inspecteurs, les... les trois commissaires, quoi. Oui, enfin, les trois agents à fermenter, quoi. Non, les trois merdeux, là, c'est pas... Non parce qu'on est quand même l'anti-chambre de la police quoi, l'anti-pot-chambre, non c'est pas gentil d'anglais, non parce que là il y a plein de témoins oculaires qui disent qu'ils n'ont rien oculé, alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'on aille se faire... Ça va, ça s'est bien passé là ? Ouais c'était un peu dur mais euh... Bon on va peut-être s'y aller. Bon bah tant pis pour vous messieurs dames, si on repasse par là tant pis pour vous je peux vous dire on sera plus là pour vous aider. Vous aurez l'air faim si les skinheads et les pucs qui repassent par ici hein. Attendez, attendez, je vais faire un truc là. Messieurs dames, avant que les pucs qui reviennent ici on va vous donner une petite démonstration de self-défense, ça pourra servir à tout le monde messieurs dames. Bon bon si tu veux. Attends, je vais confier le chien à la dame là, on attend pour la démonstration. Tenez le chien deux minutes madame. Tenez, voilà, tenez la laisse là. Attention ça c'est la queue madame, attention. Non il est pas méchant, il est gentil hein. Bon on fait une petite démonstration. On va demander, tenez madame, venez sur le plateau. Ah il fallait pas choisir le premier rang. Ça va être assez rapide. Attention, ça peut vous être utile. Merci madame de votre coopérativité, merci beaucoup. Donc madame vous êtes au spectacle, c'est une démonstration de self-défense hein. Madame vous êtes au spectacle donc simplement, voilà, vous avez un programme forcément. Et pour vous défendre, qu'est-ce que vous faites ? Alors moi je vous conseille, ça peut servir à tout le monde, ouvrez vos oreilles et vos yeux. Madame, vous roulez donc le programme de cette manière, avoir une forme tubulaire. Vous le mettez dans la main droite madame. En sortant du spectacle vous vous faites comme ça ? Voilà, voilà, ça peut servir. Vu les hulubères lui qu'il y a dans la salle, on sait jamais. Bon voilà, ensuite madame imaginez hein, qu'un individu lambda vous agresse sudiquement. Qu'est-ce que vous faites madame ? Attendez, je vous dis. Venez, tu me fais un individu lambda ? Lambda quoi. Qui agresse madame ? Qui agresse madame, vas-y. Allez, file-moi ton sac espèce de salope où je te prie de la vidéo. Non, bien sûr c'est une démonstration hein. Madame dans la vie n'est pas une salope bien évidemment. D'ailleurs je vais reprendre. Vas-y reprends. Ne bougez pas madame. Allez, file-moi ton sac madame qui n'est certainement pas une salope. Bien sûr. Madame, ensuite qu'est-ce que vous faites ? En phase B. Madame, à la surprise de votre agresseur... Attendez madame ! Attendez madame, mais non ! Ah ouais, vous auriez été première de la promotion. Bon écoutez madame. Ecoutez-moi bien. A la surprise de votre agresseur, la lame s'engouffre dans le programme madame. Et pour vous défendre, qu'est-ce que vous faites ? Oh la la, coup qu'il est passé mon opinel ! Voilà, ensuite, vous faites un outchimata madame. Comme ceci, c'est un tour. Oh la la, je suis mal parti ! Et vous avez la maîtrise totale de la situation madame. Attends, ils ont tagué un truc là-bas, sur les murs là-bas. Il n'est pas saloperie là ! Là-bas, 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 sur les murs là ! Je l'y prends, là. Je veux savoir ce que vous faites sur scène madame. Alors vous êtes sympa parce qu'il y a les comédiens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Vous nous donnez ça, vous retournez à votre place, c'est très gentil madame. Vous avez besoin de sécurité rapprochée, ça peut être utile. Au Verseau, il y a le calendrier avec les vacances scolaires d'ailleurs. On fait également plan brie et sanitaire madame, ça peut servir. Décoration au papier peint, on fait tout. Schopenhauer fait également chien d'aveugle. Voilà, ça peut servir aussi. Nous livrons aussi des repas à domicile, couscous, nez, pizza 29, pourquoi 29 ? Bah parce que si nous mettons plus de 29 minutes, nous vous remboursons les anchois et les olives noires. T'as vu ce qu'ils ont tagué là-bas ? Ils ont tagué je te cule. Ah je te cule, c'est du propre. T'as vu, dès qu'on est par là, ils n'osent pas s'y attaquer à nous. Les vigiles fait partie de leur répertoire très très nombreux de nombreux sketchs, les inconnus. Ah, j'adore cette voix. Elle est jeune. Elle est jolie. Elle a beaucoup de talent. L'actrice et chanteuse Nora Jones. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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